Débuté le 24 juin, les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive épaisses se déroulent sur l'ensemble du pays. Pour ce troisième jour au centre de Matsua par exemple, 221 candidats ont prouvé leur motricité devant leur examinateur à travers des activités du triple saut, du tir au but, de la vitesse et de la gymnastique. Au fond, une épreuve importante pour la poursuite de cet examen. Ça se passe vraiment bien, mais là je ne suis pas encore passé, je me sens vraiment stressé, je suis un peu angoissé, donc je pense vraiment réaliser ce que j'ai appris pendant ces neuf mois à l'école. Dès que je suis arrivé au terrain, je me suis sentie, c'est juste comme si je pratiquais l'épaisse à l'école. Rien n'était assez difficile, je me suis adaptée. L'épaisse est très importante. L'épaisse, c'est une épreuve comme les autres, ça s'élit, ça s'apprend. Ce n'est pas pour rien qu'on a inclus ça dans le programme scolaire. Pour moi, il y a une importance vraiment capitale. Au chef de centre et examinateur de préciser. Oui, nous sommes au troisième jour, ça se passe bien depuis ce matin, on n'a rien eu comme incident. Pour les normes à l'écure, quand nous allons faire le rapport synthèse du déroulement de l'examen, il y a même une partie réservée dans le rapport synthèse qui a été préparée par la commission de coordination depuis la DEC. Depuis le matin, tout se passe très bien, il n'y a pas d'anomalie. Nous sommes à la vitesse, en tout cas on remarque que ce soit les filles, que ce soit les garçons. C'est des filles qui courent, c'est des garçons qui courent et on apprécie vraiment le travail. Si le nom de l'élève est mal écrit, nous au niveau des examinateurs, le candidat doit repartir au secrétariat et le secrétariat va revoir le PV pour amender les notes pour renvoyer à la DEC. Ce qui concerne le bureau de 4, on ne peut pas venir demander l'argent auprès des enfants, mais on note par rapport à leur propre capacité de l'élève et performance. C'est le 29 juin de l'année en cours que ces épreuves pratiques d'épaisse s'achèveront et les candidats, eux, tourneront leur regard à la délibération.